Vous cherchez à comprendre ce que c'est que les registres de langue ? Dans ce cours, je vais vous expliquer de différentes manières les registres de langue. Souvent, ces questions apparaissent dans vos examens religieux. Alors, pour ce faire, suivez-moi. Ensemble, on va essayer de comprendre. Bonjour, merci et bienvenue sur ma chaîne. Pour chercher à comprendre les registres de langue, vous êtes sur la bonne chaîne. Ensemble, on va voir ces exemples que je vais vous donner. Premièrement, nous allons manger au restaurant. Deuxième, nous allons bouffer au restaurant. Troisième, nous allons nous restaurer ce soir. Vous comprendrez par là que ces trois phrases signifient la même chose, mais elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Dans ce cas, on parle de registre de langue. Lorsque vous êtes dans une cour de récréation, vous vous adressez à votre camarade, ce ne sera pas la même chose quand vous vous adressez à votre professeur en classe, ou à un directeur, ou à une personne inconnue. En français, on peut exprimer une même idée de différentes manières. Nous allons commencer par le registre familier. On utilise le registre familier en parlant de ses camarades, les entendus, les amis, et toutes les personnes qui sont proches de nous. On ne peut pas utiliser, avec les grandes personnes, elle ne s'emploie presque pas à l'écrit, le registre courant. On utilise le registre courant en parlant avec ses parents, ou ses professeurs, son directeur, ou bien dans toutes les situations de la vie quotidienne. Comme caractéristique ou procédé, on l'utilise aussi lorsqu'on se retrouve en présence de personnes que l'on ne connaît pas. Bon, par exemple, un inconnu, pour s'adresser, on utilise le niveau de langue courant. Enfin, nous allons retrouver le registre de langue soutenue. On n'utilise pas naturellement le registre soutenu. Tout simplement, je vais comprendre que les procédés, il faut connaître beaucoup de vocabulaire pour l'utiliser, premièrement. Mais ensuite, il est employé quand on veut très bien parler, ou bien très bien écrire. Généralement, on parle de ce qu'on appelle les rhétoriques. Alors, adopter une bonne façon de parler, on utilise le procédé, le registre soutenu. Voilà un peu, à peu près, les trois registres au niveau de langue qui existent. La question que je vous pose, connaît-tu les différents types de registres à présent? La réponse, c'est clair, c'est oui. Alors, un petit conseil? Surtout, faites beaucoup attention à ne pas confondre le registre de langue avec le registre littéraire. Dans le prochain cours que nous allons voir, je vais essayer aussi de vous expliquer le registre littéraire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la nouvelle vidéo pour la nouvelle séance. Merci, à très bientôt.